Musique Bonjour à toutes et à tous Alors aujourd'hui j'ai un petit peu de temps Je viens de vous faire une vidéo J'en profite pour en faire une seconde Et donc ce sera une petite vidéo Sur un vlog Enfin petite, je ne sais pas exactement combien de temps elle va durer Mais voilà, j'avais envie de vous parler De certaines petites choses, de refaire un petit bilan Donc Pour commencer Pour celles qui me suivent depuis quelques temps maintenant Vous aviez pu remarquer Que j'avais fait un rééquilibrage alimentaire Donc qui avait duré 2 mois Donc que j'avais commencé début janvier Que j'avais fini fin février Donc pendant ces 2 mois J'ai perdu en tout 8 kilos Voire presque 9 Et donc je faisais 65 ou 66 kilos pour 1m68 Et j'étais descendue jusqu'à 56 et demi Et en fin de compte je me suis stabilisée à 57 kilos Donc à ce jour, nous sommes fin juillet Je suis toujours à 57 kilos Je n'ai pas pris du tout de poids Je me suis beaucoup affinée Et voilà Donc j'avais envie de vous en parler Donc depuis le mois de février Que j'ai fini mon rééquilibrage J'ai continué de faire un peu plus attention Enfin, j'ai continué mon alimentation on va dire Mais j'ai su aussi me faire un peu plaisir C'est régulièrement qu'on allait se faire des petits restos avec mon chéri Ou des fast food Ça nous arrivait souvent Donc après c'est vrai que je faisais attention Par rapport au jour à suivre Que j'évite de manger trop gras Dans une semaine complète Enfin bon, je m'équilibrais moi-même Par rapport à l'alimentation que j'avais pu avoir A côté de ça Donc depuis mi-décembre de l'année dernière on va dire J'avais repris le sport Donc je faisais tout ce qui était séance de sport à la maison Donc j'avais un vélo électrique, un rameur, un tapis de sol Un banc de muscu Enfin bon, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait à la maison Donc je me faisais mes séances de fitness Donc que Juliana faisait sur sa chaîne Donc qui me motivait pas mal Mais c'est vrai qu'il y a Allez, genre deux mois de ça Je me suis un peu lassée de ces séances J'en avais marre de tout le temps les faire toutes seules D'être enfermée chez moi Alors qu'il commençait à faire beau et tout Donc ça m'a un petit peu démotivée J'ai quand même continué Je me suis forcée Et en fin de compte En remontant dans ma famille Donc chez mes parents qui habitent Assez loin du sud J'ai découvert avec mon frère Enfin mon frère qui est déjà inscrit Et lui il est inscrit en salle de muscu Il avait pris un abonnement Donc en fait j'ai été découvrir Pendant qu'il y allait une salle de sport Et franchement j'ai adoré J'ai dit putain mais ça c'est fait pour moi Il faut absolument que j'en trouve une dans ma région Et donc j'ai fait deux séances avec lui Que j'ai vraiment kiffé Et après être redescendue dans le sud J'ai vu qu'il y avait 3-4 salles de sport Il dit bon allez je vais m'enseigner Et j'en ai fait plusieurs pour un peu connaître les tarifs Parce que des fois c'est assez excessif Et coup de chance Je suis tombée sur une Qui est parfaite En plus de ça avec le boulot que je fais Je travaille sur un hôpital Bon après je ne sais pas Il y en a certaines qui savent mon métier Mais je n'ai pas spécialement envie d'en parler Donc avec l'hôpital J'ai une belle réduc Pour un abonnement dans une salle de sport Et donc voilà Je me suis lancée J'ai fait un test Parce que les premières séances sont gratuites On peut tout essayer Le cardio, la muscu En plus dans cette salle Il y a une salle pour des cours collectifs Genre Zumba, Cussade d'eau fessier A la rentrée il va y avoir des nouveaux cours Donc voilà Je me suis abonnée dans cette salle de sport Début juillet J'y vais 3 fois par semaine minimum Parce qu'avec mes horaires c'est pas du tout pratique Le plus souvent j'y vais très tôt le matin Pour pouvoir aller bosser l'après-midi Ou j'y vais après le boulot Quand j'ai commencé Enfin Quand j'ai commencé à 6h30 Donc ça me fait des grosses grosses journées Surtout que le plus souvent je suis bien fatiguée Mais je me booste quand même Et donc voilà Ça va faire un mois que je m'y suis inscrite J'adore En plus de ça Il y a des gars qui sont super sympas Enfin les coachs qui sont vraiment très très bien Donc j'ai fait mes séances au début toute seule Juste à ce qu'on m'explique Les machines à quoi ça servait Ce que ça travaillait et tout Et ensuite j'ai demandé à avoir un suivi Donc il y a un des coachs qui m'a fait carrément un petit programme Sur les zones que je souhaitais travailler Donc je travaille surtout le haut du corps Bon ça c'est le moins que je travaille Le haut du corps Les cuisses Que j'ai demandé à fond Les fessiers Et un petit peu les abdos Et surtout les lombaires Que je voulais bosser Donc voilà J'ai trois séances différentes Que je dois faire sur une semaine Enfin à peu près Selon le nombre de fois que j'y vais Et plus ça va Plus j'augmente au niveau de la charge Donc actuellement Ça va J'ai évolué au niveau des poids que je soulève Donc j'en suis plutôt satisfaite En plus de ça Ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des photos J'ai fait des photos avant de commencer la salle de muscu Là je vais bientôt refaire des photos Pour voir un peu l'évolution Savoir ce que ça fait Parce que je ne vois pas dans la glace Comme d'autres pourraient me voir Donc comme ça moi je vais voir l'évolution Si je vois vraiment une différence Peut-être que je diffuserai ces photos Enfin ça c'est à voir Je ne sais pas encore Sauf sur Facebook Sauf en vidéo Je ne sais pas Mais en tout cas Je suis super contente de m'être abonné A une salle de sport comme ça Donc pour celles Qui ne sont pas motivées A faire du sport chez elles seules Essayez de vous renseigner Autour de chez vous Des fois il y a Dans des salles de fête Il y a des cours collectifs Des trucs comme ça Après oui c'est clair Que c'est un budget Mais moi honnêtement Je sais que pour moi Ça sera rentable Parce que je sais que minimum J'irai 3 fois par semaine Après tout dépend des horaires Mais c'est clair que moi Ça sera largement rentable Et sinon Je voulais dire un autre truc Putain je ne me souviens plus Bon mais je ne me rappelle pas Ça va peut-être revenir tout à l'heure En fin de compte Voilà J'avais envie de faire un petit vlog Par rapport à ça En tout cas je suis bien contente De me rebooster Ça me fait du bien On rencontre du monde Bon après honnêtement Je ne suis pas toujours trouvée A aller discuter avec les autres Mais ça me fait du bien Moi je ne suis pas seule chez moi Avec la télé Enfin voilà Ça me fait sortir Ça me fait tester d'autres machines Donc c'est plutôt bien Donc voilà Mais je ne me rappelle pas La dernière info Que je voulais vous dire Ce n'est pas grave Ce n'est pas trop important Si je l'ai oublié En tout cas J'espère que ce petit vlog Vie perso Je ne sais pas trop comment l'appeler Vous aura plu Mais voilà C'est tout Mais je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501